Générique Ils sont là, j'ai en Bretagne, Daniel Riolo, Alexandre Paschini, donc, analyse vidéo à Queville, c'est bizarre analyse vidéo à Queville, excuse-moi, pas pour chambrer, à Queville-Rouen, pardon, Queville-Rouen-Métropole. Le club de l'ancien président, quand même. François Hollande ? Évidemment. Il avait plusieurs clubs, parce qu'il avait aussi le Red Star et un peu Monaco, mais son premier club c'est Rouen. C'est le FC Rouen, mais qui existe toujours en fait ? Exactement, ils sont en N3 en ce moment. Ah d'accord, mais donc c'est Queville-Rouen, donc il y a Rouen, il y a deux clubs en fait. Il y a Queville-Rouen plus le FC Rouen. Ah, moi je pensais qu'il y avait une fusion, je ne sais pas. Ah, donc ça ne joue pas à Bob Diochon ? C'est fini Bob Diochon ? Si, 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 si. Ça, ça joue à Bob Diochon ? Diochon, c'était... Tu as joué à la base, toi ? Oui, j'ai joué à la base, il y a une sacrée ambiance. Je ne sais pas, il y a du monde là ? Non, mais c'est vrai qu'il y a une belle ambiance. On n'a pas fait une émission à Bob Diochon ? On a fait une émission à Queville, nous, dans un centre de foot en salle, il y a quelques années. À Queville ? À Queville, oui. C'était il y a, je crois, 2013. On ne sort plus. Ah ben non, mais on ne peut plus, maintenant qu'on est à la télé, on ne peut plus. C'est luxe, on reste au salon, petit four, le thé. On pourrait bientôt, bientôt peut-être. On prendra les caméras sous le bras, on ira faire les émissions. En régie, ils seraient contents de venir, franchement. Oui, pourquoi pas. Vu la tête de certains, ça leur ferait du bien. Léga, tu penses à notre producteur, Jérôme Thomas ? C'est vrai qu'en ce moment, il est un peu si amosé. Un peu palot. Un peu palot. Le son aussi, le son, il n'est pas en grande forme. Le basket, également, est là. Et eux, ils sont en forme. Martin Bourdin qui suit le match entre Trento et Villeurbanne. Martin, le recoupe. Seconde dans cette rencontre, et c'est Trenté qui va s'imposer puisqu'ils mènent de 10 points les Italiens face à Lasvel. Lasvel qui avait très bien commencé ce dernier quart-temps en revenant à deux petits points au bout de 8 minutes. Il restait 8 minutes à jouer. Ils ont eu les ballons pour égaliser. Malheureusement, l'adresse n'est pas là ce soir pour Lasvel. Et au contraire, ce sont les joueurs de Trenté qui se sont... Non, il reste deux secondes. Il reste deux secondes. 10 points, deux secondes, c'est fini. Ça va être dur. 85-75 pour Trenté face à Lasvel. Il reste donc deux secondes. Le ballon dans les mains des Verts. Merci, Martin. Est-ce que c'est terminé entre le ballon et Darouf Asakar ? Il reste cinq secondes, quatre points d'avance. Darouf Asakar. Istanbul, ce sont des stambouliottes. Il mène de 4 points, 68-64. Autant dire que ça va être compliqué pour le ballon qui vient de rater. Trois tirs à trois points consécutifs. Il y a eu deux rebonds offensifs de Borizio à chaque fois pour Prepellic ou Anouelé. Et à chaque fois, ça n'est pas à rentrer. Donc le ballon qui va probablement s'incliner. Là, il y a 69-64. On a deux défaites. Même dans la mini-coupe d'ordre, on est nul. Trois avec Limoges sa première. C'est une grosse équipe, Darouf Asakar. Elle était en Euroleague les deux dernières années. Heureusement que ce n'est pas les meilleures équipes turques. Alors sinon... Non, ça aurait été encore plus compliqué. Mais c'est un petit poussé, le Valois. C'est un petit poussé, le Valois. On prend les matchs les uns après les autres. C'est ce qu'a dit le président. On se fait plaisir dans cette coup d'heure. Et les deux vedettes, elles sont venues là un peu en maison de retraite un peu ? Si ? Non ? Alors, il y a nos deux Français. Borizio est à quatre points. Florent Pietrus, deux points. Mais la vedette, c'est Prépelic, le champion d'Europe slovene. Il est à 20 points. Donc, il assure l'arrière slovene, l'ancien joueur de Limoges. Arnaud, je te signale quand même que dans l'after, les expressions petit poussé et prendre les matchs les uns après les autres, normalement, valent une expulsion. C'était pour justement adapter le langage. Moi, j'ai bien senti le second degré chez lui. Il avait compris ça. D'accord. Oui, c'était totalement du second degré. On a compris. Moi, je suis avec toi. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Allez, sondage sur le compte Twitter de l'after. Est-ce que les Bleus peuvent aller loin à la Coupe du Monde avec cette équipe-là ? 54% des votants disent non. Ça tombe bien. C'est l'avis de tranchée de Daniel ce soir. Jingle, Rialo. On se fait chier, on se fait chier, on se fait chier. Non, non, t'as pas droit. On se fait chier, on se fait chier. C'est vrai que t'as pas droit. On se fait chier. Mais je peux dire ça, moi, qu'ils n'avaient pas le moyen d'aller faire quelque chose à la Coupe du Monde. C'est quoi, cet avis ? Qui t'a informé mal sur mon avis de tranchée du soir ? Alors, quel ton avis ? Mon avis du soir, en fait, je crois qu'il était un peu long. Pour ça, ça rentrait pas vraiment dans la case, tu sais, en dessous, là, et tout, tu vois, voilà. Voilà, bah si, je regarde Dédé, il y a 8 mois pour créer une vraie OSA-ture. Ça veut pas dire que tu vas rien faire à la Coupe du Monde. Non, ce que je voulais dire, moi, c'est que, bon, Calife, on a évacué. On en a parlé depuis hier soir. Ok, stop, on a fait mille débats, là, aujourd'hui. Ok. Le style, on a évacué. Ça, on l'a évacué depuis longtemps. On sait de toute façon que ça jouera pas comme on aimerait et que de toute façon, comme la majorité des Français. Oui, non, mais... C'est bien, la majorité des Français. Comme on aimerait, c'est ton avis. Non, mais c'est mon avis, mais si t'es suivi par la majorité des gens, c'est plutôt pas mal, Jérôme, tu vois. La majorité... Si, 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 c'est à suivre, c'est exprimé par différents avis, enquêtes et tout. Mais c'est pas grave, tu sais, d'être dans la minorité, c'est bien. Je l'ai été pendant des années, c'est très bien, Jérôme. Il faut assumer ses convictions. Bref, peu importe. Je crois que Jérôme, il assume. Je pense qu'il assume. Donc, qualif évacué, style évacué. Donc, je pensais ce soir, moi, puisque c'est un peu la conclusion de ces deux matchs-là, passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est quoi ? C'est envisager, donc, ce qui va se passer dans les huit mois qui restent. Et ce que je crois, c'est qu'à défaut d'avoir un style, eh bien, on peut avoir du caractère. Et c'est ce que, finalement, c'est le mieux faire des champs. A installer du caractère et donner à un groupe la capacité à se transcender, à se dépasser. C'est encore ce que je pense qu'il sait faire le mieux. Mais sauf que pour ça, il faut vraiment que, dans le groupe, il y ait une ossature et il y ait une hiérarchie. Je pense qu'on n'arrive pas à briller dans les grandes compétitions quand on n'a pas une véritable hiérarchie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sait qui sont les tauliers de l'équipe. Et ça, Deschamps, il tient beaucoup quand il parle foot. Il a besoin toujours de deux, trois hommes forts. C'est la fameuse école Aimé-Jacquet et qui, d'ailleurs, il a ensuite importé partout où il est passé. Tu as connu ça aussi à Monaco. C'est-à-dire trois, quatre relais à lui. Des mecs, des titulaires qui sont forts. Des gens qui savent qu'elles vont être, des personnes qui savent qu'elles vont être les doublures. Et que tout se met en place. Je crois que c'est comme ça qu'on arrive à briller dans une grande compétition. C'est quand la place de chacun est bien définie. Donc, il a huit mois pour faire ça. Pour l'instant, on n'y est pas vraiment. Parce que quand un mec joue, on se dit toujours qu'un autre pourrait prendre sa place. Donc, il va falloir que les hiérarchies et l'ossature se mettent en place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire probablement l'Ioris. Ça veut dire la charnière. Mais à Hésithson, pour lui ? Pas encore complètement. Pour les milieux, l'attaque, ce n'est pas encore clair. Non, mais que nous, on se pose des questions, en effet. Et je suis d'accord sur le fait que quand il y en a un qui remplace l'autre, on dit... Je ne suis pas sûr qu'il ait réellement ses vrais relais. Mais s'il est ça, ses relais. Mais il est ça, ses relais. Oui, dis-moi. Varane derrière. Dans ce cas, son fameux groupe de trois, et qui fait ses réunions de travail ? Je te dis Varane, Pogba, Griezmann. Pogba, parce qu'il est... Pogba, je ne suis pas sûr, moi. Si, c'est son leader technique. C'est un de ses leaders techniques avec Griezmann. Voilà. Et tu as ça. Et après, tu as Varane qui est son... Il y a Koscielny aussi, peut-être. Koscielny, quand même. Non, 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 non. Mais Pogba, aujourd'hui, il est en passe de perte, une place de titulaire. C'est compliqué. C'est ce que tu penses. Moi, ce que je dis, c'est que justement, il faut déterminer. Pour pouvoir Pogba revient, il est titulaire à part entière. Ah bah oui, il jouera à Pogba. Mais oui, mais... Dès qu'il revient. Et Koscielny aussi. C'est bien, c'est une info. Comme toi, tu es en ligne directe. Comment on sait comme ça ? Non, je ne suis pas en ligne directe du tout. Moi, c'est un constat. Ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes Pogba, même quand il est moyen, il le remet. Donc, il y a très peu de joueurs à qui il fait ça. Il y en a, ils savent qu'ils ont intérêt à être bons parce qu'ils peuvent sauter à tout moment. Eh bien alors, tant mieux, si c'est le cas, que ce soit Pogba ou un autre. Mais je pense qu'il est important qu'il y ait des tauliers dans l'équipe, que ce soit eux qui dirigent véritablement le groupe et que Deschamps s'en servent comme relais. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire un résultat. Et ce n'est certainement pas en mettant tout le monde un petit peu à égalité avec d'un match à l'autre la possibilité de perdre sa place parce que tu as l'autre qui ne fera pas la porte derrière et qui, si tu ne mets pas le but quand il faut ou tu ne mets pas la bonne passe, en fait, tu joues sans arrêt en regardant le banc. Et quand tu joues sans arrêt pour schématiser avec la tête qui regarde vers le banc, « Oh putain, j'ai raté ça, l'autre il a piqué ma place », généralement, ce n'est pas bon. Il faut tranquilliser les leaders, tranquilliser l'équipe et qu'on détache une ostature de 6-7 mecs sur un. Toi, tu dis donc « Dédé à l'U1 pour trouver ». Est-ce que tu y crois qu'il puisse trouver sa vraie ostature et que ça marche ? Je pense que c'est ce qu'il sait faire le mieux dans le football. C'est ce qu'il a toujours fait. À l'OM, c'est comme ça qu'il a gagné. À Monaco, c'est comme ça qu'il avait un petit peu construit le groupe. Et il vient de là, lui. Il vient de là, lui, avec France 98. Il vient des leaders, des mecs qui étaient proches de Jaquet. C'est-à-dire lui, blanc de Sailly. Il vient de cette école-là. Toi, tu crois aussi, Jérôme, qu'il puisse y arriver ? Moi, je le dis depuis le début. Et en effet, je veux dire, Daniel, il le dit. Bon, il a répété un peu mes propos, parce que ça, je l'ai dit il y a très longtemps, qu'il fonctionnait comme ça avec des leaders. Mais bon, ce n'est pas grave, ça, c'est une passe décisive. Daniel, souvent, ça inspire des plus grands. Oui, c'est le cas, en tout cas. En l'occurrence, je m'inspire de Deschamps, qui, à une époque, quand il me parlait, me racontait comment il voyait le foot. Donc, je sais très bien comment Deschamps fonctionne. En effet, il a ses leaders de vestiaire, il a ses leaders de terrain. Alors, il a ses leaders de vestiaire, il n'a pas besoin d'en avoir 10. Ses leaders de terrain, ses leaders techniques, il en a un ou deux, ça, c'est une certitude. Et il n'est pas en train de réfléchir à qui il les a, ses leaders. Il les a. C'est ce que je viens de te dire. Pogba, Griezmann, Varane, c'est d'office mis sur la feuille de match. Après, le reste, c'est à savoir où il a une certitude aujourd'hui. Non, mais moi, je rajoute d'autres. Moi, je te dis que je te rajoute Kosselny, que je te rajoute Griezmann. Mais tu peux le compter aujourd'hui. Je pense qu'à Mbappé, il va rapidement devenir aussi un de ces mecs de base. Je pense que justement, il le laissera un peu libre, lui. Ça sera des hommes à qui il fait confiance et il les mettra parce qu'il faut qu'il dégage une équipe type. Mais l'équipe type, il la dégagera quand il sera sûr de la formule, du moins du schéma tactique qu'il mettra en place. C'était qui à Monaco, les mecs qui parlaient en priorité ? En priorité, il y avait la première année, c'était Julie, capitaine Nonda et moi. Et la deuxième année, Nonda s'est blessé. Tu vois, donc Nonda est un peu dysmormé. Non, c'était Zikos. Tu avais Zikos, tu avais Julie et tu avais moi. Après, on avait tous des rôles différents. Moi, il ne me demandait pas d'être... Il ne m'avait pas dit tout le temps ça, mais bon. Moi, je te dis... Il y avait Skilacci aussi. Non, 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 non. Tu sais quoi ? S'il y avait derrière, dans les défenseurs, quelqu'un qui devait venir, c'était Rodriguez plutôt que Skilacci. Oui, oui, pardon. J'ai confondu les deux. Oui, bien sûr. Non, non, Julien, Julien, il s'est parti aussi des quatre. Allez, Afif est là au 32-16. Salut, Afif. Salut les gars, ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Alors, je vous ai écouté depuis un moment. Et puis moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ce que vous dites. Il y a certes des leaders, des leaders techniques, des noms, comme Pogba, comme Griezmann, comme Pogba. Mais est-ce que, les gars, vous avez un match référent dans l'équipe de France ? C'est bien d'avoir des leaders. C'est bien d'avoir des leaders. Ben non, un certain groupe sort de France-Pays-Bas, mais le scénario, en fait, fait que ce n'est pas un match référence. Est-ce qu'il y a un match référence ? Le chantier est tel que c'est bien d'empiler les stars. Moi, les stars, je l'ai vu, je vois Ronaldo, il porte le Portugal. Je vois Messi, il porte l'Argentine. Et je vois d'autres joueurs, Falcao, qui portent la Colombie ou Hamas, qui portent la Colombie. Est-ce que Pogba porte la France ? Est-ce que Varane porte la France ? Non, 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 on n'a pas ça, on n'a pas ce genre de mec, mais tu peux réussir autrement. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois de Deschamps, Mbappé, c'est un futur génie, hop, je le mets. Pogba, il n'y a pas très longtemps, les gars, vous ne vous rappelez pas du débat ? Il faut le faire jouer à gauche, un coup, il faut le faire jouer à droite. Il change tellement d'équipes que nous-mêmes, on est perdus, on ne sait plus qui sont les leaders, on ne sait plus qui parle dans les vestiaires. Moi, pour moi, le chantier est tel qu'il va mettre, certes, un hongle top avec pas mal de grands joueurs, mais c'est déjà trop tard. Les autres équipes, en attendant, à travail, vont en Allemagne. Regarde, l'Allemagne, comment ils sont ? On va au Portugal, on va dans toutes les grandes nations européennes. Les équipes, à son frère. Non, mais Afif, moi, là, je te rejoins, si tu veux, sur un point, c'est qu'on a du mal à voir aujourd'hui dans quel dispositif préférentiel, du moins, son équipe type du début de la Coupe du Monde, dans quelle optique il va partir. Parce qu'aujourd'hui, c'est soit il revenait en arrière avec ce 4-3-3, soit il mettait en place ce 4-2-3-1 qui a bien fonctionné avec des joueurs de côté. Je pense que ces leaders, il les a, par contre, là, tu te trompes. Je pense qu'en effet... Il a des leaders, mais tu n'apportes rien sur le terrain. Ah, mais après, c'est ce que tu... Il a des leaders, mais il n'a pas de... Non, mais c'est ce que tu penses. Mais quand tu as un Varane qui a un leader derrière, quand tu as un Pogba au milieu de terrain, tu attends quoi de Pogba ? Le problème de Pogba, tu veux que je te dise ? Moi, je suis bien placé pour... Non, je te parle de leader technique. Bien sûr qu'il doit toucher des ballons, Paul. Ce que je veux dire, pour être au top dans une équipe, il doit avoir 80-100 ballons par match. Donc, le jeu doit passer par lui. Mais c'est un rôle qui est différent quand tu attends de Pogba qui te marque des buts, qui te donne des passes décisives quand tu joues à deux milieux devant la défense, quand tu es Pogba, c'est sûr qu'on peut être déçu de certaines prestations de Paul Pogba, je suis d'accord. Par contre, quand Pogba, il joue dans les trois du milieu et joue un peu plus haut, là, oui, on a le droit d'attendre un peu plus de percussions, un peu plus de frappes, de passes décisives. Mais je pense que Didier Deschamps, mine de rien, il est content de ce qu'il lui apporte quand il le fait jouer dans un schéma ou l'autre. Ah, Fiff, merci beaucoup ! De rien, les gars, je souhaite une bonne soirée. Salut, toi aussi, et bonne balade avec ton chien, en l'occurrence. Viens, tu écoutes l'after en promenant ton chien. Ah, tu penses qu'il était en train de promener le... Je l'ai dit, je promène mon chien. Ah, d'accord, je l'ai pas entendu. C'est sympa. Alexandre, ce coup-ci, t'as un avis ? Non, mais... C'est sympa d'être venu, hein, en tout cas. Quand Daniel dit qu'il n'y a pas d'ostature, je pense que Deschamps, à chaque compétition internationale, son stature, il l'a. Et l'équipe reste identique pratiquement en toute la compétition, sauf blessure ou suspendue. Il ne faut pas oublier non plus que lors des éliminatoires, il y a les suspendus, il y a les blessés, il y a des joueurs en méfant. Il y a eu beaucoup de blessés, quand même. Donc ça peut aussi expliquer que nous, l'équipe a changé, mais peut-être que lui, dans sa tête, il sait où il va. Non, mais après, on est d'accord qu'il a eu des blessés, ceci, cela et tout ça. À l'Euro, on lui a reproché, rappelle-toi, quand ça a mal fonctionné sur le premier match, changement de dispositif, on a dit, mais putain, il nous a inventé un dispositif, on ne l'avait jamais vu. Tu vois, donc là, il y a deux schémas qui se dégagent. Après, ça sera lui de décider lequel lui donnera le plus de satisfaction, c'est tout. Dans quelques instants, on continue le débat. On va parler des sorties médiatiques de Loris et Giroud après le match d'hier soir. Et puis ensuite, Jonathan sera là pour l'Amérique latine. Plus After Story, une belle histoire ce soir, vous allez voir, qui remonte à la Coupe du Monde 1974. Et puis le quiz. Ah, le quiz. 32-16. Inscrivez-vous dès maintenant pour le quiz. Je crois que le dernier quiz a été gagné par Jérôme, semble-t-il. Et oui. Et voilà. La semaine dernière, on va voir ce qui va se passer ce soir, 32-16. N'hésitez pas à participer au quiz tout à l'heure et gagner un lot de t-shirts de l'after. A tout de suite.